bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 29 juillet pour un tour de potager à la ferme du coup là on est donc je vais vous présenter l'évolution de ce que j'ai planté dans ses potagers donc là ici on a un beau rang de carottes colmar ça se développe le bien donc dans ce rang de carottes on va passer à travers pour voir qu'il y a déjà des belles racines donc ça se porte plutôt bien quelques mauvaises herbes à enlever je l'ai mis à arroser dix minutes je mets toujours environ dix minutes mes tuyaux microporeux pour l'arrosage surtout que là on a avant depuis deux jours qui sèche assez bien la terre donc du coup en arrosant tous les trois jours à peu près dix minutes par par longueur de tuyaux donc voilà ça se porte plutôt bien au niveau là les trois betteraves aussi ça grossit bien ça se passe bien donc maintenant on va voir le l'orant de tomate donc dans ce rang de tomate là je vais l'arroser après donc on a des tomates avec multiples variétés on a des tomates donc issu de mes propres plans donc bien sûr là je vais garder des graines de ce rang et aussi des graines lieu des trois rangs de l'autre potager d'ici donc on se rende tomate donc ça se passe bien on a les belles tomates déjà bien formé assez grosse ça ça doit être des potirons carrelates je pense voilà quelques tomates qui mûrissent il ya des beaux chapelets de tomates on voit bien quelques feuilles à enlever régulièrement donc là un bon mûrissement va pas tarder à mûrir des belles tomates là aussi un pareil bien formé c'est des tomates liguria je les reconnais comme il ya dans notre petit jardin c'est la même ça je garderai des graines aussi donc c'est la tomate issue ferme de sainte marthe c'est comme les coeurs de boeuf en fait c'est la tomate liguria on l'a impressionnant si le nombre de tomates en ce pied là là aussi un tout se passe bien on les tomates qui souffrent un peu du manque de d'eau aussi on a un beau pied de tomate donc noir de crimée on les reconnaît bien là aussi c'est les noirs de crimée donc je lui apprécie des graines aussi là vraiment un beau beau chapelet tomate aussi un dans ce rang dans ce pied là donc ça se passe pas trop mal pas trop de maladie pour l'instant les feuilles comme ça c'est pareil il faut les enlever absolument reposer de l'autre côté vite fait pour voir un peu ces tomates on les cornue des andes sont belles mais le problème c'est qu'elles sont très très sensibles à la comment dire à la maladie du cul noir comme à la maison c'est pareil quoi donc voilà pour ce rang de tomate donc ici on a 4 pieds de courgettes jaunes aurélia donc qui ont bien donné et qui donnent encore ça se passe bien voilà donc ici à côté du rang de tomate on a des courges spaghettis que maryse avait gentiment donné le plan les plans donc dans cette ligne là c'est surtout les les plans à maryse quoi qui ont vraiment peiné au départ je croyais qu'ils avec ta chaleur qu'ils allaient mourir du coup et là ils sont bien repartis du coup depuis une semaine ou deux là avec ta chaleur ça les a bien fait partie nos carreaux blancs qui se développent bien courges spaghettis donc là aussi après on a des plans de courges sireuses qui développent très bien aussi elle commence à avoir des fleurs donc c'est la première année que je mets ça au jardin ces courges là donc là c'est bien parti ça se développe bien ensuite c'était des courges de siam aussi à maryse que j'ai mis ici qui partent c'est bon ils courent donc là on va voir maintenant le champ de courges dont j'ai planté les plans issus de mes semis avec des potirons bleus de hongrie donc avec des potirons rouge vif des tempes avec des courges jacques billitoles avec des courges musquets de provence et des courges butternut et des courges de siam aussi donc je vais vous faire voir ça il y a quelques beaux fruits déjà déjà de formés donc ça se développe bien quelques mauvaises herbes à enlever au passage donc là un potiron bien formé j'ai mis une tuile dessus dessous pour éviter qu'ils pourrissent en cas de pluie excessive donc ça le maintient en sec le fait de le mettre sur les tuiles il y a aussi un beau potiron formé ça part un peu dans tous les sens il y a beaucoup de courges jacques billitoles énormément de fruits par pied avec en dessous une butternut là aussi une butternut là ici les courges de siam donc on voit des fruits déjà voilà courges de siam pareil donc là ça butine à fond il y a encore un beau fruit formé là par contre un petit rond que j'ai cassé sans faire exprès bon il va mûrir comme ça de toute façon là il y a des superbes butternut par contre on le voit ça court partout donc avec énormément de fruits par pied là ici maintenant qu'il y a les pollinisateurs donc il va y avoir de plus en plus de fruits attention on en voit deux autres qui sont beaux là encore un autre là plein de butternut en vue donc j'ajouterai bien sûr pour tous les légumes que je possède que je vais garder des graines j'essaierai de faire une vidéo à chaque fois par rapport au nombre de graines que j'ai que ça soit en variété de tomates quand je suis sûr que c'est des semences reproductibles si j'ai trop de graines là on pourra peut-être faire des échanges de graines avec pour avoir d'autres variétés quoi pour évoluer quoi dans le que ce soit dans les tomates dans toutes les légumes quoi voilà enfin j'essaierai de faire une vidéo à chaque graines récoltées de différents légumes donc là nous voici au deuxième potager de la ferme où j'ai planté les trois rangées de poireaux qui évoluent bien ça a bien poussé depuis depuis le 10 jours depuis le 19 juillet que ça a été planté avec des poireaux bleu de soleil et des poireaux saint victor donc une bonne évolution avec des arrosages réguliers donc là une bonne évolution aussi des laitues justines que j'avais planté il y a 10 jours voilà on va voir dans le rang donc on va bien pousser malgré la chaleur on va arroser régulièrement par contre donc ici on a un rang de courgettes jaunes sébrignes qui s'est bien développé et qui va bientôt donner il va bientôt y avoir des courgettes puisqu'il y a déjà des courgettes de formées voilà donc ici on a un rang de courgettes vertes noires maraîchères qui a bien évolué aussi avec le fumier de vache du coup et donc il va bientôt donner aussi il commence à avoir des fleurs avec déjà une première courgette donc ça c'est dans ce rang là que c'est des variétés pures donc de ferme de Sainte-Marthe donc je vais garder les graines pour l'année prochaine donc on termine avec ces trois rangs de tomates que je suis de mes propres plants donc là ils sont protégés un peu comme on pouvait pour éviter que les merles ici attaquent les tomates donc là dans ce premier rang on a cinq pieds de tomates carrosses là il y a des beaux chapelets de tomates déjà ensuite j'ai pas ma feuille donc je sais plus trop les variétés qu'il y a mais je vais les reconnaitre quand ça va mûrir la feuille à la maison donc ça je reconnais ça ça doit être des tomates potiron et carlate à la forme comme à la maison avec déjà des grosses tomates formées bien sûr ça cela à garder des graines pour en refaire l'année prochaine donc dans ce deuxième rang donc une bonne évolution des tomates aussi donc avec des beaux chapelets de tomates pareil après comme je dis j'ai pas le papier sous les yeux pour les variétés il y en a que je reconnais mais d'autres moins bien je sais qu'il y a des montfavés il y a des marmandes rose de berne liguria donc là donc ça mûrirait bien énormément de tomates énormément de bouquets de tomates par pied une belle tomate comme celle-ci voilà je vous rappelle que du fumier de vache pour nourrir ces tomates et ça a des superbes effets quand on voit toutes ces tomates bien formées donc dans ce troisième rang on commence par 6 pieds de tomates liguria donc issu les graines sont issus de la ferme de Sainte-Marthe et donc ça c'est une variété que je vais garder que je vais récupérer des graines car elles sont très belles je trouve il y a déjà des bonnes tomates quoi c'est comme la coeur de boeuf en fait c'est pas le vrai coeur de boeuf mais c'est type type coeur de boeuf quoi il y a des beaux spécimens déjà quoi joli ça va mûrir il y a déjà une belle tomate liguria qui va bientôt mûrir donc après comme je dis j'ai pas mon papier donc je sais pas trop donc comme tout est là aussi une belle tomate bouche à plaies de tomates aussi donc de toute façon comme j'ai mon papier à la maison donc du coup je sais tous les plants qui sont plantés ici quoi donc pour garder les graines pour des échanges de graines donc ça peut marcher quoi si vous êtes intéressé par certaines variétés donc voilà bah c'est sur ces images qu'on a terminé le tour des potagers de la ferme donc moi bah je vous dis bon dimanche bon jardinage et à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti